Laurent Monvignier, bonjour et bienvenue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Autour du Monde, votre dernier roman qui vient de paraître aux éditions de minuit. Il s'agit d'un roman choral qui nous emmène dans 14 voyages portés par des voix singulières qui se juxtaposent et se répondent. Ces voix, elles ont en commun une date, le 11 mars 2011, un événement, le tsunami qui vient de s'abattre sur le Japon, et peut-être surtout par une langue ou un flux qui se répercute tout au long du roman, telle une vague. Comment est-ce qu'il s'est imposé au cours de l'écriture et est-ce qu'il constituait l'enjeu de ce roman pour vous ? L'idée, c'était quand même de travailler sur la mondialisation, sur la globalisation, sur l'idée de vitesse et de comment les choses se répercutent. Donc le tsunami, c'est vrai que j'avais été frappé par l'idée que la vague allait toucher la Terre entière. À une année de distance, on savait qu'un an après, le tsunami, il resterait une petite vague de 20 centimètres en mer du Nord. Les traverses, c'était vraiment une question d'énergie, de rythme, et c'était ça la dimension principale. À travers les 14 voyages que vous nous proposez, on entre dans l'univers et dans l'intimité de nombreux personnages qui sont tous atteints d'une certaine façon par le tsunami et donc par le bruit du monde qui les entoure. Alors, est-ce que plus que capter le bruit du monde dans ce livre, est-ce que vous avez également eu la volonté de capter le bruit du temps ? C'est vrai que la question du temps, elle était... Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, elle est devenue de plus en plus centrale parce que, par exemple, le premier personnage du livre, Guillermo, il est mexicain. Il vient au Japon. Il va mourir dans le tsunami. Et je me suis demandé pourquoi j'avais voulu qu'il soit mexicain. Et puis, en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas pour ça. C'est des mexicains parce qu'en fait, ses parents se sont rencontrés en 1985, pendant le tremblement de terre de Mexico. Et voilà, il y a des relations comme ça qui se créent et qui sont vraiment liées dans des rapports géographiques et qui renvoient forcément aussi à des questions de temporalité. Alors, en tant que lecteur, on est happé par chaque histoire, par la vie de chaque personnage, des personnages qui sont tous des personnages principaux, mais qu'on suit sur un temps extrêmement court. Comment est-ce que vous avez vécu cela en tant qu'auteur et quel était votre lien à ces personnages ? Alors, à chaque fois, moi, j'aime entrer dans des histoires, j'aime raconter des histoires, j'aime être avec des personnages. C'est étonnant parce que parfois, certains personnages viennent très, très vite. Par exemple, ça peut être la sensation d'une fille qui va se regarder dans un miroir et qui va toucher ses bouts d'oreilles et elle me dit, tiens, la boue d'oreille, elle a cette forme-là. Et puis, je dis, tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette salle de bain ? Tiens, c'est dans un lieu public. Quel est ce lieu public ? Et oui, ça se crée comme ça. Et moi, ça me suffit pour partir pendant des mois. Et à chaque fois, c'était ça, au fond, qui relançait l'histoire. Une des questions centrales de ce roman, c'est aussi celle de l'altérité. On suit des personnages qui sont tous en voyage. Est-ce que c'était ça aussi pour vous, le projet de ce roman, de tisser des solitudes, mais à plusieurs ? C'est étonnant parce que dès que j'essaie de construire un personnage, parce que je crois que c'est simplement la vision que j'ai intimement des choses et des gens, c'est qu'au fond, je ne vois pas autre chose que la solitude autour de nous. Et pour moi, le roman, de ce point de vue-là, c'est vraiment un art très politique parce que c'est un art qui cherche à singulariser les expériences et jamais à renvoyer tout à des clichés, à des catégories, à des facilités, au fond. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. C'est le plus important dans le roman. C'est le plus important dans le roman.